Au bout du compte, Amélie, qu'est-ce qu'on retient de Climax, de Gaspar Noé ? Est-ce que c'est son meilleur film ? Est-ce que c'est dans son top ? Est-ce que c'est son film peut-être le plus accessible ? C'est très difficile à dire. J'ai beaucoup aimé Love. Celui-ci, je l'ai vraiment aimé parce que moi qui adore la danse, pour le coup, il y a une vraie expérience à ce niveau-là, surtout au début du film. Et puis ensuite, les personnages sont tous différents, tous attachants. Alors, voilà, c'est vraiment au fil du film qu'on découvre. Et bon, peut-être dans mon top 3, top 2, je n'arrive pas à savoir encore. Je pense qu'il faut le temps encore de le digérer. Moi, j'ai beau être encore en train de le digérer, je trouve que c'est son meilleur film. Très honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'est le fait que je l'ai vu au cinéma et que Enter the Void ou Irréversible, je ne l'avais pas vu au cinéma. J'avais vu Love au cinéma et ça m'avait vraiment marqué. Mais je trouve qu'il a atteint un stade où son cinéma est juste sensoriel. Mais vraiment, où la narration n'est quasiment plus présente. Et au final, ça fait ressortir toutes les qualités de son cinéma. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui, quand il avait vu Irréversible, avait détesté le film profondément. J'avais trouvé ça long, inintéressant et je l'ai revu. Et au final, je l'apprécie de plus en plus. Je ne serais pas non plus capable de le regarder. J'adore ce film. Tous les deux mois, je ne serais pas capable de le voir. J'adore cette scène de violon. C'est très poussé à réfléchir sur le personnage qui passe au fond, qui a été rajouté en post-prod pour faire ressortir le voyeurisme du spectateur. Pour moi, il a atteint un stade où son cinéma est devenu vraiment sensoriel. Et où toutes les qualités ressortent. Et tous les petits défauts qu'on pouvait tirer de ses précédents films où il y avait des tétracteurs qui appuyaient dessus comme des gros malades, on ne les voit plus. Donc moi, je pense que ça va être son film qui, au niveau de la critique, va faire bien imiter. Les spectateurs, on n'a qu'une chose à vous dire, c'est foncez le voir, je pense. C'est une expérience, allez le voir. Ça ne sera pas très choquant. Ça ne sera pas choquant, ça sera bouleversant, par contre. Ça sera bouleversant. Ça risque de vous marquer, de vous poursuivre après, longtemps, je pense, après le visionnage. Très honnêtement, il finira dans mon top des films de l'année. Je ne vois pas comment il pourrait finir ailleurs. J'aime tellement danser que je dirais que c'est... Et la BO en plus. Et la BO. Moi, j'ai envie d'aller retourner danser là. Prochèmement. Prochèmement. Sans sangria. Non, sans sangria. Mais prochainement. Donc voilà, vous l'aurez compris, Climax de Gaspard Noé, on vous conseille vivement d'aller le voir ensemble. Très, très, très vivement. Merci Amélie d'avoir participé à cette petite vidéo. Je le répète, Amélie teste les fauteuils de cinéma, sa page Facebook dessus. Donc le principe, c'est très simple. Elle vous propose chaque semaine toutes les sorties et vous devez choisir le film qu'elle va voir. C'est rigolo, c'est un bon concept. C'est assez atypique. Oui, voilà, elle a repris le concept du téléphone. Bon, l'avantage, c'est que ça ne coûte pas d'argent. Oui, et ce n'est pas autant putaclique. Et ce n'est pas autant putaclique. Et ce n'est pas autant téléréalité. C'est moi-même. C'est un peu... C'est sobre. C'est sobre. C'est sobre, c'est élégant, c'est Amélie. Alors élégant, je ne me définirais pas comme élégante, mais vous jugerez par vous-même. Allez voir. Merci beaucoup à toi d'être venu. C'était très bien. On a parlé du film dans sa globalité, mais j'ai beaucoup aimé. C'est très différent. Vous allez voir, c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude au niveau des critiques en duo, mais j'aime bien l'idée parce que là, il n'y avait pas d'autre moyen, je trouve, de regarder le film. Voilà, à vous de juger. Comme d'habitude, nous allons vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Tu l'as vraiment fait ? Tu as vraiment fait ça ? Tu as vraiment fait... Ouais. Bonjour à toi, chers spectateurs. Et aujourd'hui, parlons du cinquième long-métrage d'un des cinéastes français les plus provocateurs et peut-être un des derniers grands provocateurs du cinéma français au film de Gaspard Noé qui se nomme Climax. L'histoire, pour faire très simple, une troupe de danse après trois jours de répète va décider de faire une grosse soirée pour fêter la fin de ses répétitions. Et pour faire vignette putaclic sur YouTube, ça va mal tourner. Voilà. Je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que ça serait dommage d'en dire plus. accompagnée, évidemment, de la plus grande fan de Gaspard Noé parce que sinon, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Ça n'aurait pas été très intéressant. Amélie, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Amélie de la page Facebook. Amélie teste les fauteuils du cinéma. Tout à fait. Amélie qui est à nouveau active, normalement quand cette vidéo sort, qui s'est remise à écrire des petits trucs et à vous proposer de choisir le film qu'elle va avoir en fait. C'est le concept assez intéressant de sa chaîne. On en reparlera un petit peu à la fin. Climax. Alors, comme d'habitude, lorsqu'il est passé à Cannes, Gaspard Noé a divisé. Il y a des gens qui sont sortis de la salle en plein milieu du long métrage et il y en a d'autres qui sont restés jusqu'à la fin en disant « C'est un chef-d'oeuvre, c'est fantastique ». C'est improbable qu'un film de Gaspard Noé fasse un consensus total. À chaque fois qu'il sort un film, c'est tout le temps... Il y a une grosse partie des spectateurs qui adorent, qui est fasciné par le long métrage, qui adhère totalement au concept. Et il y en a d'autres qui trouvent que ça n'est pas du cinéma. Que c'est une manière abstraite d'utiliser les codes du 7e art pour raconter quelque chose qui n'a pas vraiment grand-chose à voir justement avec l'idée de narration, de mise en scène, de réflexion. Ce n'est pas ce que recherche Gaspard Noé en fait. C'est une vraie expérience visuelle en fait. C'est vraiment sensoriel, etc. Il joue avec nos yeux, il joue avec nos sens. C'est vraiment perturbant. Après cette année, au niveau du Festival de Cannes, il n'a pas tant fait parler que lui. Parce qu'il y avait l'argent de tri. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, il y avait le provocateur et celui qui cherche la merde. Et celui qui cherche la merde l'a emporté cette année parce que le provocateur, finalement, il n'a pas tant provoqué de choc que ça. Et Gaspard Noé était un peu déçu d'ailleurs. Il a dit, punaise, cette année, je n'ai pas tant choqué que ça. Il était déçu, je crois, parce qu'il a dit mon film est peut-être l'un des plus appréciés de cette année au Festival de Cannes et ça n'est pas ce que je recherche. Donc ça montre à peu près quand même le contexte dans lequel Gaspard Noé fait ses films. Quand je vous avais dit que c'était la grande fan de Gaspard Noé. Eh bien, je vais me tourner directement vers toi parce que là, on a fini de replacer le contexte et je vais te demander ce que tu as pensé justement de Climax. Alors, je n'ai peut-être pas un point de vue objectif. Ce n'est pas ce que les gens recherchent. Non, 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 je n'ai pas un point de vue objectif parce que je suis une grande fan de Gaspard Noé. J'ai commencé avec Un Torse The Void, Irréversible. Et puis après, il y a eu Contre Tous et tout ce qu'il a fait, même ses clips vidéo, même ses courts-métrages et tout suivant. Love aussi. Voilà, Love, Love le dernier, où j'avais assisté à une projection à Paris où il était là. Et quand j'avais vu sa reprojection de Love, il avait dit le prochain film, ce sera un film anti-religion. Quand j'ai vu la bande-annonce de Climax, j'ai fait, mais où est-ce qu'il a calé la religion là-dedans ? Et il a réussi quand même, par des dialogues dans son film, à replacer un contexte un peu questionnement par rapport à la religion, etc. Donc bref, il y a ça qui est une toute petite partie en fait dans son film. Et après, c'est vraiment l'expérience visuelle. Donc moi, pendant tout le film, tu as vu, j'ai dansé. Elle vivait le long-métrage, littéralement. J'ai vécu réellement avec le long-métrage. Donc quand les premières scènes, c'est vraiment la soirée, la danse. C'est vraiment très rythmé. En plus, la bande-son est magnifique. Très bien choisie. Il a choisi toutes ses bandes-sons sans les paroles, en fait, pour vraiment laisser au spectateur vraiment juste le fond sonore qui accompagne très très bien le film. Et ouais, non. Donc cette première partie-là. Et puis ensuite, la partie, évidemment, parce que Gaspard Noé, il faut toujours que ça tourne mal. Voilà. Gaspard Noé, c'est un titre de vignée de pout et cliques. Ça tourne mal à chaque fois. Gaspard Noé, ça tourne mal. Et non, c'est vraiment très très bien fait. Même au niveau visuel, etc. Il joue toujours avec les codes qu'il a l'habitude d'utiliser, avec les couleurs qu'il a l'habitude d'utiliser. De toute façon, là, pour moi, c'est un film synthèse, littéralement. Je trouve que Climax, on est arrivé à un stade où Gaspard Noé a vraiment implanté son style dans les consciences du tout-un-chacun, ou en tout cas des gros fans de son cinéma. Climax, pour moi, c'est une synthèse de tout son cinéma. Il y a un style de mise en scène à la love. Cette fameuse idée de cadre où on a un plan qui est fixe et en un clindement d'œil, on va changer de plan. Il y a le début qui fait penser à la fin d'irréversible. Il y a tout le travail de mouvement où la caméra va être complètement perturbée, ne va plus avoir de gravité. Ça, c'est une torse de void. Et irréversible aussi, je trouve. Et aussi irréversible. Il y a vraiment de tout ça. Il n'y a pas vraiment de seul contre tous, mais en même temps, seul contre tous, c'était son tout premier. Il y avait les prémices d'irréversible. Et en même temps, ce n'était pas très clair. C'était son film, entre guillemets, le plus classique. Si on peut parler de classicisme, chez Gaspard, je ne sais pas. Mais là, on a atteint un stade où son cinéma se vit littéralement. Là où ses autres films pouvaient encore avoir une réflexion autour du temps sur Irréversible, autour de la mort sur Enter the Void, autour de l'amour sur Love. Là, on a dépassé ce stade-là, en fait. Tu n'es plus dans ce stade où on en parlait justement à la sortie de la salle à plusieurs. D'ailleurs, on était tous en train de dire « Faites ce film, tu ne peux pas l'analyser sur l'instant. Tu es obligé de le laisser digérer. » Et même là, on ne l'a pas encore complètement digéré. Ça va faire plus de 10 heures qu'on a fait le film. Et franchement, on est encore en train de le digérer. Moi, j'y repense encore. J'ai des scènes qui m'en viennent en tête. J'ai des sentiments, des émotions qui regerment. Il y a des séquences où je repense où je me dis « Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas analyser le film. » Et d'ailleurs, vous allez voir, dans cette critique, on n'aura pas de stade scénario, mise en scène, acteur. Enfin, on va parler des acteurs après. Mais honnêtement, à aucun moment, on ne peut se poser devant ce film et se dire « J'ai envie de voir si cette réflexion sur la religion est présente dans chacun des cadres. » Non. Est-ce que ce personnage n'est pas une métaphore de la société cosmopolite française ? Non. Non, non. Tu peux y voir quelques métaphores autour de la pluralité de la France aujourd'hui qui finalement est une forme de mixité de couleurs, de sexe, de manières de penser. Parce qu'un des points étonnants qui m'a marquée dans le film et que j'ai trouvé impressionnant, il n'y a pas vraiment d'instant où on arrive à savoir qui est un homme et qui est une femme. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Les filles ont par moments des traits très masculins. Les hommes sont très féminins. La sexualité n'a plus de barrière. Ça n'est plus un homme doit être avec une femme ou une femme doit être avec un homme. Les hommes peuvent aller les uns avec les autres. On ne va pas les juger. On ne va pas les rejeter. Mais j'ai trouvé ça très rassurant et apaisant parce qu'il y a vraiment cette sensation que... C'est normal. C'est normal, voilà. Et c'est peut-être un des cinéastes qui arrive à le mieux traiter ça. Je trouve, il le traité déjà un petit peu dans Love où on nous montrait que l'amour n'avait pas de barrière, qu'un homme pouvait être amoureux d'une femme mais qu'une femme pouvait être amoureux d'une autre femme ou qu'un homme pouvait être amoureux d'un autre homme. Il y avait tout ce rapport-là. Et là, je trouve, dans ce film, ça atteint un stade où vraiment, à aucun moment, on ne se pose de questions autour de la sexualité. C'est vraiment... Il y a une masse de personnes. Et d'ailleurs, il y a un des premiers plans du film quand ils font leur choré qui est très invalide de ça. C'est le seul moment d'ailleurs qui est très, à mon avis, dirigé par Gaspard Noé ou par des chorégraphes qu'il a engagés. Il y a une super choré en introduction. Et après, je pense que, comme dans la plupart de ces films, tout n'est qu'impro. Dans les dialogues, dans ce qui se fait, etc. Il y a un fil rouge. Ça doit être dans cette séquence-là, il doit y avoir telles actions qui se passent. Allez-y, faites-moi ça. C'est ça. Mais après, on sent vraiment que c'est de l'impro. On sent vraiment que c'est les propositions des acteurs qui sont dans ce film. Et je pense que travailler avec un réalisateur comme Gaspard Noé en tant qu'acteur, ça doit être... Ça peut être difficile, je pense. Mais ça doit être très gratifiant. Mais ça doit être très gratifiant, en effet. Parce que là, c'est vraiment... On te laisse proposer vraiment ce que tu veux pour apporter ta pièce à l'édifice de Gaspard Noé. Mais dans ce film-là, j'ai vraiment cette sensation qu'à aucun moment, il n'y a de frein qui est fait. Tu vois, on en discute un petit peu à la sortie du film. On se disait, peut-être qu'il s'est un peu calmé sur cette thématique. Peut-être qu'il a évité de trop... Je ne sais pas, montrer de cul ou par les choses comme ça. Au final, je ne pense pas qu'il se soit censuré. Ce n'était pas son propos, en fait. Non, c'est ça. Ce n'était pas son propos. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Il a eu une période irréversible, une période love, etc. Et là, aujourd'hui, il passe sur quelque chose de totalement différent. C'est vraiment sur les excès, en fait. Les excès de la drogue. Qu'est-ce que c'est tout ? Tout petit. Oui, vraiment. Tout petit excès. On ne parlera pas de sangria. Voilà. On vous laissera découvrir... Non, mais c'est bien que le film sorte en septembre, comme tu disais, s'il y a la sortie. Parce que je pense que s'il était sorti en prévue de l'été, il y aurait beaucoup de gens qui se seraient méfiés justement de la sangria. Il y aurait une chute du chiffre d'affaires de la sangria. Vous verrez. On ne vous dit rien de plus. Mais la sangria est l'élément déclencheur du film. Mais c'est un film à la fois sur les excès et aussi sur les apparences, j'ai trouvé, ce long-métrage. Ce n'est pas un film où on se contente simplement de suivre un groupe de personnages. C'est un film où on remet en cause chacun de ces personnages constamment, sans pour autant les juger. Et ça, c'est le point qui est très intéressant. À aucun moment, on ne les juge coupables ou innocents. On n'est pas dans ce stade-là. On est vraiment en train de regarder ce qu'ils font. Et comme à chaque fois chez Gaspard Noé, c'est vraiment du ressenti poussé à l'extrême. Enfin... Oui. La maman qui s'occupe de son enfant, ça... Ça fait bizarre. Ça, c'est... Ça fait déprison. Le film de Gaspard Noé, là, il est quand même assez présent. Enfin, je trouve que même dans Love, il y avait un enfant, mais c'était un bébé. C'était un bébé et puis il y avait une autre symbolique. Il y avait une symbolique de vraiment l'accomplissement de l'amour. Voilà. C'était une symbolique beaucoup plus forte. C'était une symbolique presque... Enfin, de rédemption, en fait, au final. Là, l'enfant n'est pas vraiment une symbolique de rédemption. Justement, il est un peu le contraire de ça. Et puis, il symbolise quand même l'innocence et il est quand même dans une soirée, une grande fête où il y a quand même quelques excès et il y a toute cette remise en question aussi sur l'enfant qui est dans cette soirée. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas un bon cadre pour l'enfant, etc. Il n'y en a qu'une qui le dit finalement. Il n'y en a vraiment qu'une, si tu remarques bien. Il n'y en a qu'une seule qui le dit à un moment qui dit c'est pas mon cadre pour un enfant et en fait, tout le monde ne fait pas attention à elle. Mais je pense que c'est la synthèse du film. De toute façon, la seule métaphore qu'on peut vraiment voir dès le début dans le film, c'est un groupe de personnes qui semblent être des jeunes adultes qui sont enfermés dans un endroit qui était avant une école avec un papa qui est le DJ de la soirée, qui emmène la soirée et c'est voir à quel point ses enfants vont être capables de voir à quel moment il faut qu'ils s'arrêtent et ils n'en sont pas capables. C'est juste ça. Parce qu'en plus, le papa est lui aussi complètement shooté et il a beau aussi de rassurer ses enfants, il n'est pas trop capable de le faire malheureusement. Sacré daddy. Daddy cool. Mais ouais, au final, il y a ça et puis il y a toute cette... Si vous regardez un petit peu parce qu'elle est dispo depuis quasiment la mise, la projection à canne du film, la bande originale du film fait 1h39. C'est la durée du film, en fait. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, Gaspard Noé a vraiment calculé son truc au millimètre près à aucun moment de signe. Pendant 20 secondes, il n'y a plus de musique. Pendant 20 secondes. Mais sinon, le reste du temps, il y a de la musique constamment. Mais... Ah la vache. C'est une très très belle expérience visuelle et à voir au cinéma. Vraiment, si vous voulez voir ce film... Sur une télé, ça ne rendra pas. Ça ne fera pas du tout le même effet. Et allez-y. Il y en a peut-être certains qui ont vu Irréversible, etc. et qui ont été choqués. Mais je pense que là, pour y être allé avec d'autres personnes qui n'avaient jamais vu de film de Gaspard Noé, je pense que c'était une bonne première fois pour un Gaspard Noé au cinéma. Parce que ça ne bouleverse pas trop, mais en même temps, ça questionne justement. C'est pas... On n'a pas trop d'images chocs, je trouve, dans ce film. Ce qui est choc, c'est l'ambiance. C'est tout ce qui entoure le film. C'est tout ce qui mène le film, qui emmène le film, les mouvements de caméra, le travail de la lumière. C'est vraiment la sensation. C'est pas à l'écran pur et dur. C'est vraiment la sensation. C'est pas comme ces autres films où il y a vraiment un moment, je ne sais pas, où tu as une éjacque faciale dans Love, où tu as un viol face calme dans Irréversible, où tu as une fille qui se fait... où tu as un frangin qui se met à la place de sa sœur pendant qu'elle se fait baiser... Non, même pas ça. Je crois qu'il se met à la place du mec qui est en train de baiser sa sœur. C'est ça. Voilà. On n'a pas de trucs comme ça où vraiment il y a des histoires d'inceste, d'horreur comme ça. Même, au final, les quelques scènes qui pourraient être chocs sont pas désamorcées, mais comblées par autre chose qui vient rajouter une couche par-dessus et qui du coup fait oublier le choc de la scène précédente. Il y a un moment où il y a... Je ne sais plus... Il y a un mec qui veut faire quelque chose avec un personnage et sans trop en dire. Et en fait, la scène va être détournée pour nous emmener dans une autre direction. On va avoir un autre personnage rampé au sol et ne pas savoir quoi faire. Il y a plein de choses comme ça. Alors, par contre, moi je tiens à dire quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être perturbés par le travail de la photographie du film. Oui. Surtout vers la deuxième partie. En fait, le dernier gros acte. Oui. Quand il re-rentre à nouveau dans la salle des fêtes et où la lumière a lâché, c'est particulier. Il faut adhérer au délire. C'est peut-être le seul point où j'aurais vraiment du frein à mettre parce qu'à ce moment-là, là c'est vraiment du sensoriel. C'est vraiment, tu ressens et tu comprendras après ce que tu as vu. C'est parce que sur le moment, en fait, on voit... C'est un peu comme Irréversible dans la première scène d'Irréversible où la caméra se balade. Ce n'est pas très bien éclairé. C'est un éclairage rouge aussi d'ailleurs. Oui, très contrasté. Très contrasté, oui. Et on ne voit rien. Donc en fait, on a des images suggérées. On essaye de percevoir... Des fois, on se tord un peu, on regarde comme ça, on essaye de deviner. Parce qu'en plus, on est à l'envers. Oui, on est à l'envers, on est à l'endroit et à la fin, on finit vraiment à l'envers. Et il faut se laisser porter. Il faut se laisser porter. De toute façon, c'est une expérience visuelle. Donc là, il n'y avait pas comme « Ah, mais j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça. » Ce que Gaspar Noé veut, c'est votre ressenti en fait. À la fin du film, que vous ayez votre ressenti du film. Parce que c'est ça qui va faire parler de lui. En fait, c'est votre sensation par rapport au film. Oui. Gaspar Noé n'est pas à un stade où, comme avec beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, on a tendance à vouloir donner un sous-texte ou une interprétation à l'oeuvre. En fait, ce qui intéresse Gaspar Noé, et là, c'est clair et net, ça se voit dès le début dans le climax, c'est cette idée que c'est son cinéma. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il réutilise beaucoup de gimmicks au-delà de la mise en scène. Le gimmick de... Le film commence par la fin, montre l'intro, montre le générique de fin, littéralement. Et ensuite, le film démarre d'ailleurs. Parce que je me rappelle que ça t'a fait rigoler parce qu'au tout début, on voit donc les premiers logos, en fait, des boîtes de prod qui co-produisent le film. Et il y a le logo Arte qui arrive et il est coupé par un effet vieille VHS des Gers. Et je me rappelle et tu as fait « Oh merde ! » Comme si tu savais déjà que ça allait mal démarrer. Ça m'a déjà mal se terminer. Et du coup, il y a cette sensation que Gaspard Noé joue constamment avec ça parce qu'en plus, pour vous donner un autre idée à quel point c'est poussé dans un extrême, le film peut être considéré comme démarrant au milieu parce qu'au milieu du film, en plein milieu, littéralement, il y a le générique qui commence. Et il y a un film cadré par... Ouais, 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 ouais. Gaspard Noé. Gaspard Noé. Et puis en plus, il a parlé plusieurs fois. C'est comme... En plus, ça, c'est un gimmick de Enter the Vogue. Ouais, ouais. Voilà. Quand je dis que c'est synthèse, moi, je m'obstinerais mais je pense que c'est vraiment un film qui est synthèse de tout son cinéma. Il est allé piocher plein de trucs par-ci, par-là et il n'a pas voulu se limiter à deux, trois choses. Mais moi, j'ai vraiment kiffé quand même. C'est... C'est complètement décousu là, comme critique, honnêtement, mais... Mais de toute façon, on ne peut pas faire plus construit parce qu'en fait, la critique, il faut la faire comme le film est et du coup, le film est... Vivre. Vivre la critique. On vit la critique. Oh là là, qu'est-ce qu'on vit la critique. Non, mais... On n'a rien pris, hein. Enfin, cette critique n'est pas sous drogue. Non, non. D'ailleurs, apprendre sans modération. Oui. Oh oui. Non, mais... Mais au final, le vrai sentiment qui ressort à la fin de cette oeuvre, c'est cette impression de croire en fait qu'aujourd'hui, dans le cinéma français, il y a encore des auteurs qui sont capables de provoquer des sentiments forts chez le spectateur. Je sais que c'est peut-être bête comme petite conclusion avant d'aborder les acteurs, mais la synthèse qu'il faut retenir de Climax lorsque vous allez le voir, c'est cette impression qu'aujourd'hui, il y a un cinéma français qui ne demande qu'une seule chose au spectateur, c'est de vivre un instant de cinéma, de peut-être vaguement réfléchir sur ce que cet instant de cinéma nous a provoqué comme émotion, comme sensation, mais simplement se dire peut-être avoir du mal à juger ce film. Parce qu'en fait, un critique va avoir un regard qui va être biaisé parce qu'il va vouloir forcément chercher un aspect de mise en scène, chercher un truc, un sous-texte religieux, des choses comme ça. Et au final, Gaspard Noé, la seule chose qu'il a envie aujourd'hui chez le spectateur, c'est justement de dire « Bah fuck ça ! » Je suis désolé, mais il a vraiment envie de dire « Non, le cinéma doit se vivre, le cinéma doit se ressentir et l'analyse, tu la feras dans 20 ans quand tu te diras « Putain, mais je me souviens encore de ma projection de climax. » Je me souviens encore de cet instant où on était face à l'écran et où il y a eu cette scène-là qui m'a marquée, où il y a eu cette scène de danse qui m'a impressionnée, où il y a eu cette conclusion de laquelle je suis ressorti complètement transcendée. Enfin, voilà. C'est juste ça. C'est ça. Trop de choses à dire. Alors, les acteurs. Bon, déjà, on peut parler de Sophia Boutella qui est actrice principale de suite. Si vous ne voyez pas qui c'est, Atomic Blonde, c'était l'agent française dans Atomic Blonde et dans Kingsman, c'était la fille avec les jambes les jambes en métal. C'est bien. C'est une actrice qui cartonne aux Etats-Unis en ce moment mais elle revient de temps en temps en France et à la base, vu que c'est une danseuse en plus, quand on voit le contexte du film... Autant vous dire que dans le film, elle se débrouille très très bien. Elle est saisissante. Il y a une scène à un moment où elle est en trance. C'est... Extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et justement, on la voit dans un tout autre cadre parce que Kingsman, enfin, tous les films dans lesquels elle a joué, le film de Gaspard Noé. C'est surprenant. C'est surprenant. Et en fait, moi, je l'ai redécouverte et déjà que je l'aimais bien dans Kingsman, là, je l'ai vraiment redécouverte et j'ai vraiment aimé ce qu'elle a proposé pour le film. Parce que moi, je trouve que c'est celle peut-être avec Romain Guillaumic qui joue David, celui qui... À qui il arrive le plus de merde, on peut le dire clairement. Je trouve que c'est les deux qui ressent vraiment parce que Guillaumic, il y a deux, trois séquences où j'étais vraiment avec des frissons parce que je me disais mais qu'est-ce qui va lui arriver, ce beau garçon ? Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter sa vide ? Mais c'est extraordinaire. Et point important, il faut quand même citer le fait que les trois quarts des acteurs ne sont pas disponibles sur la plupart des fiches accessibles du film parce qu'en fait, ce sont des vrais danseurs que Gaspard Noé est allé récupérer à gauche et à droite et qu'il a transformé en acteur spécialement pour le film. Donc en fait, l'avantage, c'est que du coup, il a choisi ce parti pris comme on disait au début de vraiment avoir que des bouts de narration et que derrière, ils fassent de l'improvisation littéralement. Et du coup, ça fait qu'on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont dans leur propre rôle presque en fait. Dans un propre rôle poussé dans un extrême abusif. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas joué la comédie, ils ont proposé quelque chose à interpréter un peu eux-mêmes. Après, ils avaient une ligne directrice de ce qu'ils devaient dire mais vraiment, c'était top. Et puis, il y a Souéla Yacoub, on n'en a pas trop parlé mais c'est celle qui se... sans trop en dire, c'est celle qui vit le plus mal le film, je pense littéralement. Mais elle, elle est excellente aussi. Tu vois, on sent du coup qu'il a pris vraiment trois vrais acteurs pour camper les trois gros personnages qui allaient avoir le plus d'émotions à véhiculer et qu'ensuite, il allait choper d'autres acteurs par-ci par-là pour vraiment juste ne pas faire les bouts ou faire les liens mais presque en fait pour créer un autre type d'émotions. Tous ces contorsionnistes qui se tordent dans tous les sens. À la fin, c'est déchirant la manière avec laquelle il fait... Ah ! J'en ai encore des frissons, j'y repense. Le travail du son à ce moment-là, c'est... Aïe, aïe. Le son est très important que ce soit au niveau de la musique mais aussi au niveau de l'ambiance en fait en tant que tel dans le film. Justement, à la fin, on se posait la question de comment avait été pris le son. Je pense très honnêtement qu'à mon avis, ils avaient un son soit perché sur la caméra soit le cadreur avait une perche qui lui était accrochée dans le dos parce qu'il y a des moments où on ne comprend pas forcément tous les dialogues. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que au SoFilm Summer Camp quand ils nous ont passé le film, ils ont laissé les sous-titres en anglais et ils ont gardé aussi les sous-titres en français. Je pense que c'était justement pour que si jamais on ne comprenne pas forcément la base du dialogue... Là, les sous-titres quand même pour comprendre. Oui, il y a quand même des sous-titres. Je pense que c'est un petit peu nécessaire parce qu'il y a vraiment des instants par le trop-plein de musique, par l'ambiance qui prend vraiment. Au final, je ne suis pas si sûr que les dialogues soient nécessaires à la compréhension du film tellement le film est sensoriel. Les dialogues servent vaguement d'instants où on va faire le lien mais au final, les dialogues sont comme dans une soirée quasi inaudible où tu vas juste comprendre un mot ou un truc comme ça. En fait, les dialogues seraient-ils la représentation d'une soirée poussée à l'extrême ? Ça, je pense. Je pense qu'on a trouvé.